Musique Alors le musée d'Arcy, qu'on voit ici, est situé dans le septième arrondissement. Il existe depuis, en fait, ça a été, ils ont rénové dans les années 80 l'ancienne gare d'Arcy, qui était une gare ferroviaire de Paris. C'est plutôt rare qu'on transforme une gare en musée. À l'habitude, on fait des musées dans des anciennes églises, des anciens couvents désaffectés ou des anciens palais. Alors, l'archet qui avait conçu la gare d'Arcy, c'était M. Victor Lalou, qu'on voit ici, en 1900. Un registre qui est plus fort de l'école des Beaux-Arts que de l'âme de l'eau. Alors, en 1961, imaginez, la gare d'Arcy était à Rande. Elle est passée à deux choux d'être démolie. Et en 1978, elle a été classée monument historique, donc à l'abri de la démolition. C'est le président Giscard d'Estaing, en 1981, qui a eu l'idée de construire un musée de l'art du 19e siècle. Alors, les œuvres qu'on trouve à l'intérieur du musée d'Arcy, ça ne peut pas être autre chose que des œuvres qui ont été réalisées entre 1848 et, à la limite, 1914. Que ce soit des œuvres faites par des artistes français ou par des gens qui n'étaient d'autres pays, mais qui ont réalisé leurs œuvres en France. Alors, c'est quand même un musée, mettons, très spécialisé, je dirais. Alors, on voit ici, du temps que c'était une gare, le magnifique bâtiment avec un toit en verre, avec une structure d'acier. On voit du temps qu'on est passagé dans cette gare-là. Alors, c'est donc devenu, comme je le disais, des œuvres, principalement des œuvres impressionnistes, et aussi des œuvres d'académiciens quand même, parce qu'ils ont aussi œuvré en France au 19e siècle, et aussi des œuvres post-impressionnistes, qu'on retrouve au musée d'Arcy. Alors, voici le nouvel aménagement du musée. Comme vous pouvez le voir, on voit encore la forme de la gare qui était concernée intacte avec le toit de paire, et le musée était, c'est un musée à air ouvert si on veut. Alors, c'est magnifique parce qu'on jouit de ce immense volume qu'avait la gare de l'époque. Alors, il y a trois horloges dans la gare. Vous en voyez une ici à l'intérieur. On connaît l'importance d'une horloge quand c'est une gare parce qu'on allait à un train à rendre ou on attend quelqu'un à l'arrivée. Les œuvres de la collection, qui sont au retour maintenant au musée d'Arcy, proviennent à l'origine. C'étaient des œuvres qui étaient soit au Louvre ou au musée du jeu de pompe. Alors, contrairement aux autres musées qu'on va voir cette année, la collection du musée est plutôt restée. justement à cause des restrictions dans le temps et dans les lieux. Donc, voici la même figurole absolument superbe de la gare d'Arcy, qui est devenu le musée d'Arcy. Bon, on va emporter le premier tableau. On va commencer par Renoir, ce pilier du mouvement impressionniste. En son tableau s'intitule Coco-Lisa. Coco ou Claude étaient le petit-fils de Renoir. Il est devenu du temps un fameux céramiste. Il faut savoir que les garçons à l'époque portaient les cheveux longues, comme vous pouvez voir. Gabriel à la rose. C'est une poêle de Renoir réalisée en 1911. Le nom de son modèle était Gabriel Renard et Renoir la peint souvent vers la fin de sa vie. Dans ce tableau, Renoir dit un coup de pinceau pâteux, un peu à la manière de Rubens. Il dit « Moi, j'aime la peinture grasse, lisse, pâteuse. J'aime toucher un tableau et passer la main dessus. » « Danse à la campagne. » C'est un tableau que vous avez déjà vu. Renoir aimait beaucoup les scènes de danse. Il avait fait deux tableaux, « Danse à la ville » et « Danse à la campagne » qu'on va voir maintenant. Ça, c'est « Danse à la ville ». Alors, les deux sont du même format et les personnages montrent deux aspects opposés de la danse. À l'élégance retenue des danseurs du urbain et à la froideur du salon où ils évoluent, il oppose la gaieté et le laisser-aller de la danse campagnale qu'on voit ici en plein air, accentué par le chapeau qui est tombé à la terre. Le garçon au chat. Ce nu masculin est sans l'équivalent à l'œuvre de Renoir. On ne connaît pas l'identité du modèle qu'on voit caresser à un chat. Le regard en coin qu'il jette au spectateur est très énigmatique. Il a peint tout à l'heure au début de sa carrière, en 1868, après avoir été refusé au salon de 1966 et de 1967. Charles Lecœur. Monsieur Lecœur était un architecte français qui a été un des premiers mécènes de Renoir. Celui-ci fait son portrait en 1874 et il fut appelé Renoir pour la décoration de la résidence du prince Alexandre Bibesco en Roumanie. La balançoire. Ce tabou représente une conversation entre un homme de dos et une jeune femme qui se tient sur une balançoire. Les deux personnages sont observés par des fillettes et un homme debout contre un arbre. Au premier plan, on retrouve les quatre personnages. L'arrière-plan, le point de suite entraîne le regard vers un groupe de personnes. Le tabou s'articule autour de plusieurs lignes verticales, celles fournies par les personnages à bord, les cordes de l'arbre et les arbres. Ce toit présenté au salon des Impressionnistes de 1877 a été très mal reçu. Certains la jugent en trop modèles à cause des tâches de couleur, comme les rubans sur la robe de la jeune fille. Fiat au chapeau de paille. Ce tabou a été peint en 1908 dans un style très impressionniste. Julie Manet avec un chant. Pendant plusieurs années, Renoir a été une intime de Bert Morisseau et de son mari, Eugène Manet, qui était le frère d'Edouard Manet, le grand peintre. Ce couple, reconnaissant le grand talent de Renoir, lui demandèrent de faire le portrait de leur fille Julie. Renoir a bien capté la sensibilité de cette jeune fille, je pense. Un nu couché vu de l'eau. Une peinture à l'huile sur trois des hommes de son œuvre par Renoir. Celui-ci s'était inspiré de Velázquez de Sabinus, qui conservait la National Gallery de Londres, que voici. On pense maintenant au peintre Edgar Degas, qui a repeint le portrait d'Hilaire Degas, son grand-père. En 1857, un an avant son décès. On continue avec Degas. Ferme sur la ronde dans une baignoire. C'est une étude au crayon de couleur et au pastel sur carton, que Edgar Degas a réalisé vers 1892. Portrait de jeune femme. Degas réalise le tableau à l'huile sur trois, en 1867. Le sujet est l'or Degas, tante de l'artiste, l'épouse du baron napolitain Gennaro Benelli. C'est tel qu'on voit dans le tableau où la famille Benelli se trouve également au musée d'Orsay, qu'on voit ici. Dans ceux de Degas. Ce tableau est un pastel sur papier réalisé par Degas entre 1884 et 1885. Il révisite une thématique abordée dans les années 70. Vers cette date, le peintre simplifie ses compositions et réjouit la profondeur de son espace pictural. C'est ce qu'on appelle la période classique de Degas. Le pastel plutôt dans, tantôt dans, tantôt léger, traduit admirablement le vaporeux des danseuses. Marguerite Degas. Comme Degas était l'aîné de cinq enfants, il prenait souvent à ses débuts, en tout cas, ses frères et soeurs comme modèle pour ses peintures. On dit que Marguerite, qui avait huit ans de moins que Degas, était sa préférée. Degas a saisi la présence calme et distante de la jeune femme avec une retenue et une pudeur remarquable. La femme a la potiche. Le modèle de ce tableau pose chez elle, vêtée d'une robe de maison, beige et dorée. Près d'elle, une table sont voulées de ses bijoux et ses gâtes, et sur laquelle trompe une potiche multicolore contenant un bouquet de fleurs pour potes aux larges feuilles exotiques. Degas cherche à s'échapper de la traditionnelle façon d'offrir des portes en ayant repos à des angles inattendus comme dans ce tableau. Dans l'inventaire fait à son décès en 1917, les héritiers de Degas trouvent dans son atelier une centaine de statues en cire. Celle-ci qu'on voit est en plâtre et elle a donc été en rose à plusieurs centaines d'exemplaires. Cette fillette n'est pas sans rappeler la statue de la petite danseuse de 14 ans que Degas a également produite. Dans ce, le grand arabesque, Degas avait une connaissance solide du ballet classique et de ses diverses positions. Cette statuette en bronze patinée représente la grande arabesque. Comme d'autres bronzes similaires, ce qui intéresse Degas, c'est de représenter le mouvement. Degas a fait d'autres statues sur le thème de l'artesque. On passe maintenant au peintre William Bougreau, un académicien. Ce tableau s'intitule « Compassion ». Cette œuvre témoigne de la maîtrise absolue de Bougreau. Tout dans ce chef-d'œuvre trahit sa foi dans les valeurs académiques. Le choix du sujet religieux et historique, le plat son poids mirant, le format monumental du tableau magnifie la scène et la perfection du dessin sont tout à fait les critères d'une peinture académique réussie. Le tableau mesure 2 mètres de haut par 1,5 m de large. L'assaut. Ce tableau fait partie de ses œuvres qui ont valu à William Bougreau un formidable succès commercial de son vivant, notamment auprès de la clientèle américaine. Cette œuvre dont le sujet est l'éveil à l'amour ne peut que plaire à un large public. Monseigneur Thomas. Il s'agit du portrait de l'évêque de La Rochelle d'où était original Bougreau. Le tableau a été exposé à l'exposition universelle de 1878. La jeunesse et l'amour. Méprisie par des impressionnistes, Bougreau a maintenu coûte que coûte la traduction des grands peintres néoclassiques du Salon de Paris. Son traitement du corps et son amour pour la peinture académique lui ont valu bien des déceptions en Europe, au profit des collectionneurs améliens qui lui ont voué un véritable culte. La Vierge Consolatrice. Cette femme éplorée vient de perdre son enfant et a trouvé confort auprès de cette Vierge Consolatrice, qui elle aussi avait vécu cette âme épouvantable. La danse. Ce tableau est une huile avec scie au coin abattue que Bougreau a réalisé en 1856. L'un lui avait été commandé par M. Bartolone pour décorer le salon d'un modèle. Elle représente la danse de manière allégorique. Bon, on passe à la sculptrice Karine Claudel. La Vieille Hélène. C'est une sculpture en terre cuite que Camille Claudel a réalisé vers 1881. Ce portrait serait la première robe signée par l'artiste et elle représente une des domestiques de la famille Claudel, qui était quand même semi assez à l'aise. Et cette domestique était prénommée Hélène. Le chino-traffé indique ses origines modestes. Les lèvres du modèle sont rentrés, son menton est saillant, le regard reste amical et amusé par l'exercice de proposer pour une artiste. La vieille femme devait être telle que Camille Claudel n'épargarde aucun défaut et qu'elle le cherchera dans son visage à transmettre la dure réalité. Étude pour Sakutala. À peine âgée de 22 ans, Camille Claudel entreprend sa première sculpture de groupe. Elle s'inscrit d'une épopée mythologique indienne qui venait d'être publiée en France. L'œuvre de Camille illustre la fin heureuse de l'histoire à organiser où se retrouve finalement. Une critique qualifie cette sculpture d'un moment d'une éternité de tendance ineffable et dextable. Son frère, Paul Claudel, dira « Il n'y a rien d'après le plus ardent et le plus chaste que cet homme. » Torse de Cloteau. Camille redonne ainsi Cloteau qui, dans la mythologie grise de cette femme vieille et décharnée, « La conflitrie est tombante pour le visage avec ses orbites creusées presque vides, est plutôt une tête de mort. » Elle reprend ainsi les thèmes qui lui sont chers, c'est-à-dire la destinée humaine et la vieillesse. Camille Claudel insiste sur l'horreur que peut susciter ce conflitrie parlable, en lui donnant quand même de grande dignité. L'âge mûr. On voit que c'est à l'intérieur, on voit le reconnaître des voûtes de la guerre d'Orsay. L'âge mûr. Avec cette sculpture, Camille montre sa maîtrise artistique et sa créativité parvenue à maturité. Elle décide du temps qui part, de la vieillesse et de la mort. La composition traduit la fête inexorable du temps. Une diagonale relie le corps de la jeune femme suppliante à la main tendue de l'homme et à la draperie de la vieille femme. Ici Claudel joue avec les vides qui font partie intégrante de l'œuvre. L'espace entre les mains de l'homme et de la femme, elle viscèle toute la tension émotionnelle de ce moment. On va maintenant passer à un autre pilier de l'impressionnisme Claude Monet. Sur l'autre s'intitule, on a Végène. Dans Végène, j'imagine que c'était un type d'abarcation. Ce tableau de Claude Monet est une peinture à l'huile réalisée en 1897, qui représente une excursion de trois femmes à chapeaux sur la rivière Epte, près de Giverny, où habitait justement Monet. Chambre de Tulip en Hollande. En arrière de 1896, le secrétaire de l'ambassade de France en Hollande allait se mettre à Monet pour l'inviter à perdre dans ce pays. Alors que les champs se couvrent de jacettes et de Tulip. Et, pour souffler par ce surprenant tapis de couleurs aux nuances infinies, Monet s'émerrait de ses bandes rouges, blanches ou jaunes, fuyant jusqu'à l'horizon. De retour à Giverny, il se met à voir recréer, dans son propre jardin, ses étendues de côtes. Église de Merteuil. Cette église est une vraie star de la peinture. Monet a lui seul la représenté une soixantaine de fois et il n'est pas le seul artiste à l'avoir prise comme modèle. En 78, Monet décide de quitter Argenteuil, cette banlieue parisienne, pour s'établir 60 km plus loin à Verteuil, beaucoup plus champêtre et en plein dans les bouts de Monet. La structure la plus imposante de ce village de 800 lampes était de loin de cette église. Femme au jardin. Avant de réaliser cette toile, Monet s'était déjà intéressé au motif des robes blanches dans un jardin notamment pendant les promenades que je vais monter ici. Ici, c'est sa femme Camille qui a posé avec un autre ami peintre, M. Basile. À l'époque, Monet vivait pauvrement et la menace des saisies était constante. Monet avait présenté cette toile au salon de 1867, mais elle avait été refusée. Finalement, femme au jardin retrouvée première à la personne de son ami Basile qui emporte la toile à sa famille de Montbélier pour la somme de 2500 dollars. Une, deux, frais. Meule fin d'été. Monet nous dévoile un paysage serein où la présence humaine est absente. Tout ce qu'on voit, c'est une meule de foin. La palette de couleurs reste fidèle à Monet avec ses teintes douces. Le peintre met la lumière naturelle au premier plan. Cette scène de meule fait partie d'une série que Monet va reprendre à maintes reprises. Grosse mer à Étretat. De tous les impressionnistes, Monet est celui qui est le plus attiré par l'atmosphère changeante des paysages de bord de mer, autant ceux de la Bretagne que de la Normandie. Monet est particulièrement attiré par le réglage à Étretat. La charrette rouge sur la neige en fleuve. Le toit visible à gauche serait celui de la fermeté Simeon. Le lieu de rendez-vous des peintres qui travaillaient dans la région. Monet a peint ce paysage quasi désormais, à la charrette et à son occupant qu'un rôle très secondaire. La campagne recouverte de neige lui fournit l'occasion d'étudier les relations de la lumière et de jouer sur les nuances. Monet va peindre plusieurs faits de neige au cours de sa seconde moitié des années 60, dont sa pie qu'on voit ici qui est un tableau très connu, une magnifique scène hivernale sous le soleil. Ou à la pie. Bon, maintenant, s'il y a des végétariés parmi vous, je vous prierai de vous fermer les yeux, parce que ce que vous allez voir va vous choquer. Quartier de viande. Monet, à partir à cette époque où un bon quartier de viande se devait de figurer sur un état de bouchée ou au moins sur le comptoir de cuisine. Ainsi, Monet, qui a si bien représenté les fleurs et les fruits, ne dédaille pas, en gros vivant qu'il était, tout comme Caillebotte, Manet et Renoir, trouver un bon quartier de viande rouge dans son assiette. On est d'appartement. De son retour d'Angleterre, Monet s'installe à Argenteuil, en banlie parisienne. Il est évidemment pendant sept ans. Pendant cette période, sa femme Camille, il a fait ce que Jean apparaît souvent dans ses tableaux. Ici, on voit Jean avec Camille à l'arrière, plus dans la pénombre. Les tentures à l'avant font l'effet de riteau de scène devant un essai de la famille familiale à Argenteuil. Il se fait bleuter, il se fait déjà une ambiance de calme et de poésie. Les dindons Monet a peint ce tableau en 1977 lors de son séjour au Château de Rotembourg, propriété d'Ernest Hochédé. Cette toile est peint depuis le bas du parc, animée par quelques dindons. La courbe aussi est enclose par les bois qui bordent la pelouse et, au fond, par la traçade du charbon. Un dernier Monet, les déchargeurs de charbon. Monet partage les préoccupations sociales de ses contemporains, comme Degas et Mildzola, qui critiquent certains aspects de la vie moderne, ou trouvent que l'homme est exploité. Les tons éteints du tableau donnent à la scène une atmosphère lourde. Les silhouettes des travailleurs sont dépersonnalisées, marchant à un rythme mécanique sur des étroits pastels pour décharger le charbon qui est sur les bateaux. Il donne une image de la tristesse de ses pauvres ouvriers. On va quitter Monet pour s'en aller vers la sculpture avec Jean-Baptiste Carpeau, qui a dit « Il faut de l'énergie pour la défense de la patrie, pour protéger les êtres et les âmes. » Cette maquette qu'on voit ici en place d'un fronton pour le poids en notre hôtel de ville de Valentin, date de 1860. « Amour blessé » Au cours d'un voyage, le fils aîné de Carpeau, Charles se blessait à l'épaule. Pour conseiller le petit garçon de trois ans et lui faire oublier sa souffrance, on lui offrit une colombe. Ému par cette scène charmante dans laquelle il voit une allégorie de l'amour blessé, le sculpteur décide de l'immortaliser en imposant de longues séances de prose aux petits modèles. « Amélie de Montfort en toilette de Marie » Cette jeune jeune femme au regard timide était l'épaule de Jean-Baptiste Carpeau. C'est un muscle ampleur. « Enfant pleurant » C'est une esquisse en terre cuite sur un biais d'essal en plantes, peint, imitation de bois. C'est une représentation de son fils de Charles, alors qu'il avait trois ans, pleurant avec ses mains sur la tête. C'est figuré dans une hauteur de six poules seulement. « Descente de croix » Ce thème iconographique très populaire concernant ce qui arriva à Jésus après sa crucifixion. Si les Gérongèdes s'étendent en dessous sa mise au tombeau, ne désaurait-il la descente de son corps de la croix, qui est quand même la treizième station du chemin de croix. Cette omission peut-être était celle qui a allumé l'imagination de tant d'artistes dans le Carpeau. Le prince impérial est son chien néo. À la fin de 1964, Napoléon III, alors empereur des Français, commande un Carpeau une statue, représentant son fils Louis-Napoléon. Après plusieurs esquisses dans différentes suppositions, Carpeau s'attaque à la sculpture en 1865, alors que jeune garçon en 9 heures. La diffusion du portail sculpté de l'enfant a une portée politique, car elle devait de faire de la propagande pour garder la famille impériale au pouvoir. On passe maintenant à la peintre Berthe Morisseau. Le titre, c'est « Berthe Morisseau à l'Église ». Ce n'est pas elle qui s'est peintre, évidemment. C'est un tableau d'Édouard Manet, qui a déjà peint les douze portails de Berthe Morisseau, qui étaient devenus son modèle de prédilection. Celui-ci était le dernier de la série, peu avant son mariage avec Eugène Manet, le frère d'Édouard. Berthe est venu de le noir suite au décès de son père. La proximité de son mariage est annoncée par l'alliance qu'elle porte au droit. Le portrait semble grossir comme un adieu entre le peintre et son modèle, qui ne le regarde plus comme dans les portraits précédents. Ça, c'est un tableau de Berthe Morisseau. C'est un tableau au bois de Boulogne. Berthe, après, se portait de sa fille Julie Manet et de sa copine Jany Gobillard dans une sortie au parc. On remarque le caractère évanescent de cette poêle, où seuls les personnages sont minimalement définis. Tout le reste est plutôt flou et indéfini. L'Hortensia. Ouli de Langer nous montre deux jeunes femmes, probablement deux sœurs, une en robe d'un rose subtil, pendant que l'autre s'occupe de la coiffure. Il faut remarquer que les tableaux de Berthe Morisseau ont tous des têtes très, très pâles. Les enfants de Gabriel Thomas. Ces enfants dont les noms sont Charles et Jany, sont les enfants de Gabriel Thomas, un cousin de Berthe Morisseau et un mécène d'artiste. Bon, on change de peintre, on va aller vers Sura. Le pointilliste. Sableau est une œuvre à l'huile sur bois. Comme toujours chez Sura, les formes sont simplifiées comme solidifiées dans cette lumière particulière qui créent l'or avec les enveloppes, une conséquence du mélange optique des couleurs et de la minutie déployée par l'artiste pour peindre autant le petit poids minuscule. Pas en baisseur. Sura avait l'habitude de se rendre à chaque été sur le littoral français afin de peindre des paysages. Il prétendait que ça lui faisait se laver les yeux des jours passés en atelier et il pouvait ainsi traduire plus exactement la vie de Clarté. Cette vue de village de Pêcheur en Normandie frappe par la subtilité de la lumière. La composition repose sur l'alternance des diagonales des falaises, les horizontales formées par les quais et la ligne de la mer, rythmées par la verticalité des morts. Les herbes folles au premier plan sont une note du désordre dans ce paysage figé. Ce porc sans présence humaine dégage une impression abandonnée. Petit paysan en bleu. Sura semble avoir oublié la technique du pointillisme en dessous d'un gros cri qui est plutôt le style impressionniste. La poseuse de profil. Pointillisme et l'intimité habillent ce but d'un halo-valuté en chair et en poids minuscule. Mais c'est vraiment dispo. Cette toute petite peinture est une étude très achevée. La critique qui avait été féroce pour les impressionnistes le fut encore plus à l'égard de ceux-là. L'incorporation de l'avancée de Moustine était totale. Bon, avant la pose, on va terminer en regardant quelques œuvres du peint jusqu'à Mayol, Alistine Mayol. Cette œuvre s'intitule « Jeunesse ». C'est une statue en marque que Mayol expose au Sacroule d'Automne. Son notoriété est de plus en plus grande et son succès considérable va s'établir dans la presse artistique internationale. Cette œuvre représente le profilier dans toute sa beauté idéalisée. L'absence de bras rappelle la Vénus de Milo qui se trouve évidemment maintenant au Louvre. Ça, c'est la tête de la jeunesse. Maintenant, voici la Vénus de Milo au Louvre qui elle également est une beauté sans nom, mais qui n'a pas de bras. Justement, l'œuvre souvent s'appelle « L'Été sans bras ». C'est une des versions de la sculpture intitulée « L'Été ». Je vois, je n'ai député combien de temps qu'un torse, puis les versions successives se sont ajoutées. Une tête, des amorces de bras et des jambes. C'est un mécède russe, M. Ivan Molodov, qui avait commandé cette œuvre. Femme au baie. Un haut-relief en place. Depuis 1995, Mayotte s'intéresse au thème des baigneuses et des lavandières. En 1903, il obtient, grâce à August Rodin, un non-placement de choix au Salon de la Société des beaux-d'Arts. Il lui présente ce relief. Le contexte marin est presque estompé. Une légère draperie volante recoupe le bras droit de la dame, et elle est discrètement du fond d'où jaillit ce corps simplifié. Puissant et monumental. Ce plâtre constitue la première sculpture de grandes dimensions de Mayotte, préalable à sa multithéranique ou poésie qui a suivi. Femme assise sur ses talons. Cette œuvre fait partie de ses premières sculptures modelées avec la terre. Des bronzes telles que celui-ci sont tirées par la suite. Mayotte se contente d'abord dans les figures de petites dimensions. Seulement après son exposition de 1902, il se leurre dans des formats plus ambitieux. Cette voie serait heureuse car les sculptures de Mayotte, même de petite taille, imprônent leur monumentalité et leur classicisme. Ils annoncent aussi le retour de l'ordre et du goût pour le lisse au tournoi du XXe siècle, en réaction à l'art tourmenté de Gustave Rodin. Alors, le prochain peintre, c'est Gustave Calbot. Un peintre que j'aime, que j'affectionne particulièrement. Ici, on voit, c'est la seule scène dans un café qui la peint. Peintre des scènes de bistrots ou de cafés, c'est un thème qui est très cher aux impressionnistes. Ainsi qu'au nombre de peintres et écrivains de la grande moitié du XIXe siècle. Les délits de boissons sont en effet des lieux profondément inscrits dans le paysage et des pratiques sociales de la vie moderne. Calbot représente ici un client solitaire à l'attitude relâchée qui va avoir une cinquième consommation. Comment sait-on qu'il dénordait sa cinquième consommation? Regardez la petite petite assiette à gauche. Ceux qui sont allés déjà dans des bistrots en Europe savent, en tout cas en France, qui appellent chaque consommation de la porte une petite note dans un petit bol comme celui-là. Alors lui, il y en a déjà accumulé quatre. Il est prêt pour sa cinquième note. Paysage à Argenteuil. Cette toile évoque l'environnement quotidien de Calbot qui s'installe définitivement face à Argenteuil sur la île de la Seine en 1987. Il s'agit de sa carrière la plus productive en peinture, tout en donnant libre recours à ses autres intérêts qu'on connaît bien, c'est-à-dire le jardinage et le notisme. Dans une commission atypique, deux peupliers célèbres au centre de l'œuvre et constituent le sujet principal. La touche impressionniste est présente dans la représentation des peupliers et de la nature désordonnée au premier plan. Ah, ça c'est une peinture plutôt rigolote. Ce matin-là, Calbot était tout excité à l'idée de revoir Juliette, la jeune femme qu'il avait connue la veille. Il l'accueillit en lui prenant la main pour la guider sur le petit chemin qui menait au bassin qu'on voit ici. Le pique-nique se passa à merveille et le petit verre de vin fit les fesses escomptées. Caïbot, fier comme un pan, se délire sur le bord du bassin, il plie les genoux, se presseraient ensemble en forme de flèches. À ce moment-là, il remarqua que la femme de son entoyeur l'observait. On la voit ici à droite, avec sa droite. Il fut tellement surpris qu'il se trouvait déstabilisé et son plongeon fit un gros plat qui étaboussait la rame de la jeune femme. C'était plutôt de mauvais humeur. Caïbot regrettant de ne pas être allé se promener en chaleur dans la place. Le portrait de Camille Dorel dans le parc. Caïbot fait ici le portrait du fils de Jean Dorel, qui fut son maître d'hôtel à partir de 1870. Il faut dire que la famille Caïbot était plutôt bien hâti et que Gustave Caïbot en a profité de la richesse familiale pour aider beaucoup de ses confrères peintres. Présenté à 80, lors de l'exposition des impressionnistes, se passe-t-elle aux nouvelles légendes typiques du 18ème siècle et l'enrichi de la lumière du plan à l'air? Vu des toits, effet de neige. Ce tableau fut réalisé par Caïbot dans le but de leur présenter la quatrième exposition au livre impressionniste de 79. En fait, il en a présenté 25 œuvres, dont deux sont des scènes de toit. Au contraire des autres impressionnistes, Caïbot fait un décor urbain enneigé plutôt que un décor rural dont on a vu tantôt avec Monet. A cette époque, il avait perdu successivement son père, sa mère et son frère René. Il exprime ici la tristesse de son âme dans son paysage de trois enneigés où rien ne laisse présager, vous pouvez le temps. Henri Cordier. Cette toit représente le portrait d'un célèbre expert en thème de l'Orient, Henri Cordier. C'était parti des personnalités de l'entourage bourgeois de Caïbot. M. Cordier était un spécialiste de la Chine où il a vécu entre 69 et 76. Caïbot nous présente Cordier en pleine concentration entouré de livres. La composition insolite qui coupe la figure à la moitié de son corps, en le combinant avec des éléments du décor qui ferment l'espace typique de Caïbot et même de Degas. La palette aux reflets irisés violacés se retrouve dans les autres toiles réalisées durant cette période par Caïbot. Passons maintenant au sculpteur Auguste Rodin, son balzac de Rodin. Cette statue que le sculpteur considérait comme le pivot même de son esthétique avait été présentée en 1998 au Salon de la Nationale, où elle fut conspuée par une grande partie de la critique et du public. Elle fut même refusée par son commoditaire, la société des gens à tête. Si cette œuvre a tant choqué, c'est qu'elle ébranlait la tradition de représentation à l'immolument des grands hommes. Après des dizaines d'études de corps, de tête et de drapés, Odin abandonne lui de faire un portrait ressemblant pour créer, grâce à son modelé, et aux jeux d'ombre et de lumière, la représentation de la force créatrice de l'écrivain. Mme Russell. Par son travail, Rodin vint à faire la connaissance de John Russell, un père impressionniste australien. Ce Russell épouse un mannequin italien du nom de Maria Anna Matiocco en 1988. J'aimais le commandant un Russe à Rodin pour commémorer leur mariage. On sait que Rodin a fait quatre portraits en cible de cette dame, qui était considérée comme la belle femme de Paris. C'est une culture que Rodin le disait en 1981. Elle s'esquive dans la tradition de représentation de la première femme, nue et hauteuse de l'être, après avoir goûté au fil de l'âme de la connaissance. Sa tête et ses épaules sont baissées. Elle couvre son bras droit, sa poitrine, et se protège le visage de sa main gauche. Ce sujet religieux a connu un grand succès. Jean d'être. Jean d'air. Cet homme est un lieu réalisé par Rodin pour un monument des bourgeois de Calais. C'était une première étude pour ce personnage. À la version définitive, il disait l'étude d'un docteur avec un écoulant autour du cou, comme on le voit bien. L'homme on est cassé. Une copie en marbre a été réalisée par le sculpteur Néo Fourquet, qu'on voit ici. Jeune fille au chapeau fleuri. Réalisée en terre cuite, c'est une œuvre de jeunesse de Romain, alors qu'il travaillait sous la direction du sculpteur Albert Belleuze. Nos légumes se ressemblent dans le buste de cette jeune fille au caractère décoratif, notamment avec ce chapeau incliné d'ornée de fleurs et de lignes hautes lentes du vêtement, ainsi que les cheveux qui héritait un mouvement et une animation d'inspiration néo-baroque. Le regard de la jeune fille aux yeux creusés conforme à une certaine présence à l'œuvre et annonce une modalité dérangeante. Le masque d'Anako. Cette œuvre est partie d'une série que Rodin réalisa pour transmettre l'expression intense de cette actrice japonaise qui présentait des adaptations occidentales du théâtre kabuki. Même sur le masque, il y a une certaine sérénité. Les performances de l'actrice se terminaient par des scènes sanglantes dans la quai. Tiens le petit saut, le peintre. Dans son autonome qui s'intitule « Evening Ball ». « Evening » appelait aussi « Le Ball ». Le saut décrit d'entrée de l'œuvre et de l'œuvre et de l'œuvre et de l'œuvre dans une soirée huppée. L'extrême féminité du personnage principale est mise en valeur par le savant jeu de courbes. Pratiquant au centre du tableau, son large inventaire prolonge le garde de ses épaules. Dans le point inférieur gauche, sa longue traîne forme une impressionnante arabesque ascendante. L'homme qui l'accompagne semble réduit à la seule fonction d'ouvrir dans sa partenaire les portes de la société moderne. Mère et enfant assis sur l'opéra du médeau de Tempère. Cette œuvre de Tissot date de 1987. On y voit sa compagne de l'époque Kathleen Newton et sa nièce. La toile est une peinture de la période moderne appartenant au style réaliste. Portrait de mademoiselle LL. Identité du modèle de ce tableau demeure inconnu à ce jour. La réussite de cette toile aisée dans sa fonction énigmatique. Sur quoi est-elle donc assise cette jeune femme? Mais aussi sur l'étonnant accord de couleur rouge, intense de sa veste et l'environnement d'un vert éterne. Le cercle de l'avenue moyale. Reposant le portrait de groupe qui avait été commandé à Tissot nous permet de pénétrer dans l'intimité de ce club masculin fondé en 1852. Chacun des douze membres a versé 1000 francs pour sa réalisation. Fils de marchand de mode d'une modiste Tissot peut prendre une extrême précision dans les réponses de ses sujets. Comme s'il voulait réaliser avec la photographie. Passons maintenant aux peintes anglaises Alfred Sisley qui a travaillé café carrière en France. Ici c'est la route de Versailles à l'Ouestienne. Dans les années 70, Alfred Sisley peint des infrastructures dans des villages en mode d'urbanisation. Cette toile nous montre sur la route entre Versailles et Saint-Germain-en-Allais deux personnages. Un travailleur poussa une charrette et un homme en abînoir et haut de forme. Ce qui évoque le contraste entre la vie urbaine traditionnelle et la société urbaine moderne. Le héron aux ailes déployées. La visualité, avant tout un paysagiste, Sisley a produit un certain nombre de natures noires. L'appel sur un magnifique tableau aux côtés de son collègue Basile et Auguste Renoir. L'illustre aussi le fait que la peinture est un acte de socialisation pour les impressionnistes et comment les principes et les techniques se communiquaient de l'un à l'autre. L'île de la Grande-Jatte L'île de la Grande-Jatte L'original se trouve au Musée de Chicago qu'on verra au mois d'octobre. Vue du canal Saint-Martin à terre En 1970, Sisley peint ce tableau du canal de Paris dans son style impressionniste. La toile est exposée au salon de Paris et on la retrouve maintenant au Musée d'Orsay. La beauté du canal Saint-Martin est absolument représentée de même que la végétation et son ciel bleu, démontrant tout le son que Sisley apportait à peindre ces tables. Bon, on va passer pour un peintre américain qui a des étoiles au Musée d'Orsay parce qu'il a fait carrière lui aussi en France. John Singer Sargent Qui a fait le portrait de M. Edouard Payron, on voit ici. Cet homme et sa famille seront les premiers messieurs de John Singer Sargent. Le succès que le jeune artiste avait recueilli avec le portrait de Carole Durand au salon de 1979 avait recueilli, avait sans doute attué l'attention de cette famille. Mais ce portrait de Payron n'avait pas été rendu public avant 1893. L'image de cet écrivain bohème avait largement circulé en France dans un périodique populaire. Madame Catherine Moore Cette femme était une millionnaire originaire de Pittsburgh qui est devenue une tête d'affiche de la société moderne de Paris, surtout par les Américains expatriés. Malgré qu'elle lui paye de très bonnes commissions, Sargent et elle n'étaient pas très prêts l'un l'autre. Sargent en a même écrit « Je suis terriblement fatigué des gens ici à Paris de mon travail actuel. » Le portrait de Louis de Fourcaux Le portrait de Louis de Fourcaux Cet homme était un personnage important dans la vie culturelle de Paris. Il se faisait le promoteur des artistes d'avant-garde et il était aussi professeur de l'école des mots-arts. Il avait étudié la musique au gros servatoire. C'est possible que leur amour pour la musique ait rapproché de Fourcaux et Sargent. Ce portrait semble refléter le respect que le jeune artiste avait pour ce personnage formidable. Il faut penser à une autre Américaine qui a une chef de carrière en France, Mary Cassatt. Mère et enfants sur fond vert. Mary Cassatt a beaucoup pratiqué le pastel et contribué au renouvellement de cette technique. Jouant de manière vertueuse avec les différentes manières de dessiner, avec la couleur. Tantôt elle laisse volontairement visible le geste incisif. Tantôt elle le travaille de manière plus lisse et benoutée. Elle modernise le terme de la maternité et du portrait d'enfant en y introduisant un regard non conventionnel. Ce passé donné par l'article sur collection nationale française a été renommé mère et enfant en raison de l'intimité et de l'attentat de ce qu'il dit les livres. Jeune fille au jardin. Une palette claire et libre caractérise la de Mary Cassatt. Les portails de proches, le plus souvent jeune, c'est ainsi dans leur intimité. Ils sont fréquents dans leur œuvre. La jeune fille au jardin, appelée aussi femme cousette, en témoigne avec originalité. Le fond du zago, les chemins colorés circulent par un chemin qui fait une large bande en diagonale qui met en valeur la représentation de la jeune fille. On passe maintenant à Vincent Van Gogh, un autre expatrié qui a fait carrière en France. Ça s'appelle « Les Méridiennes ». C'est une peinture post-impressionniste que Van Gogh a réalisée à Saint-Rémy-de-Provence. C'est l'amour dessiné par la sieste de Jean-François Millet, qu'on voit ici. Ici Van Gogh représente l'hôtel de l'été avec la sieste méridienne d'un couple de paysards à l'ombre d'une meule de fourni. Un contraste bleu violet et jaune orangé entre les couleurs chaudes des champs de blé et les vêtements du couple est remarquable. Le docteur Paul Gachet, son médecin dont la véritable passion portait vers les arts, a joué le rôle dans la vie de veuve de Vincent. Sous les conseils de son frère Théo Van Gogh se présentait chez lui le lendemain de son internement à Saint-Rémy-de-Provence. Spécialiste en psychiatrie d'un docteur Gachet qui déçoit mieux pour aider Vincent à surmonter ses angoisses. Le docteur, dans son bagnole, est campé par une médecine mélancolique. Seule touche d'espoir dans son portrait sévère. La fleur digitale qui, par ses vertus curatives, apporte un peu de réconfort et d'apaisement. L'italienne. Cette femme est sans doute Agrostina Sagatori, un ancien modèle de Corot, de Jérôme et de Manet. Avec laquelle Van Gogh semble avoir vécu une relation amoureuse de quelques mois avant ce portrait. Plusieurs éléments rappellent les estampes japonais dont Van Gogh était friand. D'abord, la bordure asymétrique qu'on voit seulement sur deux côtés. La stylisation du personnage dans un portrait sans ombre ni perspective. Ainsi que le faux monochrome. Van Gogh jusqu'à la peau, les couleurs complémentaires en associent les rouges et les belles, les bleus et les orangés. Les couleurs sont violentes, expressives et sont précurseurs du faux visbe, le mouvement qui va se vivre. L'église d'Auvers-sur-Oise. Après son séjour à l'hôpital psychiatrique de Saint-Lémy-Provence, Van Gogh vint s'installer à Auvers-sur-Oise, aux environs Paris. Durant les deux mois s'écoulant entre son arrivée et sa mort, l'artiste a réalisé pour moins de 70 tableaux. Celui-ci est le seul qui l'a conjonqué à l'église locale. Celui-ci devient, sous le baisseau de l'artiste, un monument flanc royal qui semble prêt à se disloquer. Si on compare ce tableau avec ce que Monet a fait des cathédrales, on voit toute la distance qui le sépare des impressionnistes. Concernant à Monet, qui visait à rendre les jeux de la lumière sur les façades de pierre, Van Gogh propose plutôt une expression très personnelle de cette église. Ce titre, il annonce l'arrivée des peintres fauristes et expressionnistes. La salle de danse à Arles. En octobre 1888, Paul Bouguin rejoint Van Gogh à Arles. La présence envahissante de Van Gogh se heurte en élépendant du fer rouge de Bouguin. La dispute éclate. En décembre, pendant une courte accalmie dans leur relation, Van Gogh peint ce tableau qui représente un soir de fête pour folir les hymnes. L'église de Bouguin se fait nettement sentir car Vincent applique à la lettre les principes de cloisonniste de Bouguin. La multitude des personnages, la disparité de leur tenue et de leur étroite implication, rendent un sentiment de terreur claustrophobique. Je veux juste vous dire deux mots du cloisonnisme que présente Bouguin. Si vous remarquez, il prend n'importe quelle tâche de couleur dans ce tableau, il y a toujours une bordure foncée qui le délimite. C'est ce qu'on appelle une cloison entre les couleurs formée par une ligne foncée, de sorte que les couleurs ne se touchent pas directement. L'armes les hymnes. L'armes les hymnes. L'armes les hymnes. L'armes les hymnes est la tenancielle du Café de la Garde à Ard. Elle a été souvent en contact avec des artistes, notamment Bouguin et Van Gogh. Ce dernier lui, qui l'a chez elle, à son anniversaire, rende un rapproche d'elle pendant tout son séjour. Souffrant, elle-même, le crise soi-disant nerveuse, elle s'occupe de Van Gogh, lors de son hospitalisation au décembre 1898. Quoique le taille imposante, cette toile n'a demandé qu'une heure à son exécution. Sans cacher les défauts physiques de son modèle, le peintre isole sa figure sur un faux jaune presque criable. Un autre tableau chôme de Cordeville. Ce tableau a été peint pendant la période la plus frénétique de sa carrière, soit quelques semaines avant sa mort. Les peintres, comme Bizarro, César et Corot, déjà représenté le charme paisible d'Orcovert, Van Gogh va le transformer en une terre volcanique, où les maisons ressemblent tordues par le séisme. Le décembre échevelé, tourbillant fait engouler les toits engoulés en spirale, des branches d'arbres qui se transforment les nuages en arabesques. Aussi, la matière picturale est travaillée en pleine pâte que l'artiste creuse dans son épaisseur pour créer le éclat de sillon. Comme dans son poussé, les trois livres sur du rôme, tous les éléments du paysage signifient de leur contorsion et de leur contour. Ils donnent à la scène un aspect fantastique et épeurant. Alors, je vous avais dit maintenant, je vais déroger à ce que je vous ai fait au début de conférence. Je vais vous présenter deux peintres que je n'ai pas abordées l'année dernière, parce que là, on est au Musée d'Orsay, et c'est là qu'on trouve les plus belles tableaux de ces deux peintres-là, qui sont des peintres majeures quand même de la peinture française, et qu'on n'a pas eu le cadeau d'abordé l'année précédente. C'est-à-dire, je vais vous présenter Courbet et Paul Pogain. Donc, cet immense tableau d'un Gustave Courbet, attend un peu. Bon, cet immense tableau d'un Gustave Courbet est sa proposition la plus mystérieuse. Il nous dit, c'est le monde qui veut se faire peindre chez moi. À droite, ce sont ses amis, les travailleurs, les amateurs du monde, de l'art. À gauche, le peuple, la misère, la pauvreté, la richesse, les exploités et les exploiteurs. À ce côté de la vie triviale, on reconnaît un prêtre, un chasseur, un chômeur et une mendiant qui personifie la pauvreté. Au milieu de cela, on voit Courbet lui-même l'accompagné d'une femme muse, nue comme la vérité, d'un enfant et d'un chat. Le peintre se pose comme médiateur. Sa toile avait été refusée sans reprise à découcher l'Universal de 1855. La fenêtre est détrotta après l'orage. Tout au long du deuxième siècle, étrotta à tirer les panétre sédues par la pureté de l'air et la qualité de sa lumière. Un poisson. La truite. Courbet a peint plusieurs naturements de poissons l'espérés par un gigantesque truite. Que les pêcheurs sortaient dans sa franche comté natale. Cet anneau se situe dans la tradition de semblable nature. De semblable naturement peint par les maîtres hollandais du 17ème siècle. Mais la truite de Courbet dépasse les intentions de ces derniers par son caractère dramatique. On peut sans doute voir dans la lumière de ce poisson qui est piégé mais qui est encore vivant. Une représentation de Courbet lui-même venait d'appuyer six mois en prison pour son implication en politique. Femme nue au chien. Le modèle de cette toile serait Lion, Tine, Renaud, maîtresse du peintre à l'époque. Le registre érotique est évacué par le lien direct qui unit la femme et son chien. L'affection manifestée pour l'animal rappelle l'amour sensuel pour son amant, spectateur complice de la scène. Courbet cherche ici à renouveler son traitement des nues. C'est en effet une approche plus galante sur le coupard assez bailleux de 1840 qu'on voit ici. Ici, la silhouette de la femme est affinée, la touche plus légère, le grêle de la peau plus lisse. La source. En ce temps-là, Courbet réalise la fusion de la femme avec la nature. La source fait fi de l'académiste habituellement à réserver ce sujet. Il s'inscrit dans la série de voir que Courbet a peint sur le tel le plus noble de la peinture, le nu. En dévoilant la vérité d'un corps marqué par la part du corset, on voit la taille fine de la jeune femme. La taille symboleine autant le goût du réel que de l'imaginaire de Courbet. Passons maintenant à Paul Gauguin. Les élicans de Gauguin. Le tableau peut être automnale flamboyant, c'est l'une des premières toits que Gauguin avait réalisé à Arles où il était allé rejoindre Van Gogh. Elle a besoin de la nécropole romaine de cette ville. C'est-à-dire le cimetière. Christian dit au troisième siècle, « De ce lieu, il ne reste que des années de cyprès et quelques sarcophages vides. Les couleurs du tableau constituent une interprétation subjective et décroative de ce paysage tel que vu par Gauguin. » « Le moulin de la ville. » Moi, ce tableau m'enchante par toutes les couleurs juxtaposées. Gauguin juge sévèrement des émotionnistes en estimant qu'ils n'ont pas de pensée. Pour lui, peint, il se cherchait au-delà des apparences. Il peint ses toiles en votant car il se retrouve polydésie. À l'intérieur de chaque zone de l'image, on retrouve des teintes exaltées et extrêmement arbitraires en termes d'évitations durielles. La touche peut être légère, mais on n'y trouve aucun relief, aucune ombre, parce qu'aucune différence de texture. Paysanes bretonnes De retour à Pont-à-Velle, entre deux séjours à Tahiti, Gauguin retrouve avec plaisir ses sujets naïfs et hurlots. Ses silhouettes robustes évoquent ses dus polynésiens. Ses bretons ont les mains et les pieds massifs des pobertes saillantes des polynésiennes de Tahiti. Tous ses motifs sont entourés d'un trait noir, ce qui est caractérisé de ce qu'on appelle le cloisonnisme de Gauguin. Vous voyez, chacune des couleurs est entourée d'un trait noir, ce qui fait un effet très particulier. La belle Angèle Velaire. Cet hôtelier de Pont-à-Velle passait pour la plus belle femme du pays. Quand Gauguin lui a montré son portrait, exactement, exactement, quelle horreur! Il peut bien le remporter, ce n'est, en parlant du portrait. Gauguin était déçu, mais il avait transgressé depuis les heures traditionnelles de la perspective d'une unité spatiale, au profit d'un emprunt aux estampes japonaise si populaire. Portrait de l'artiste Paul Gauguin. Le retour à Paris, Gauguin est décidé à faire connaître son œuvre et a été atteinti. Ses efforts ne sont pas couronnés succès. Il propose de donner un tableau à la musique de Luxaro, mais celui-ci est rejeté. C'est un mauvais signe. Quelques rares personnes qui ont une garde de grâce de soutien. Ça se portait sans être une réponse à ses refus. L'affirmation de son esprit rebelle, qui se présente dans le décor à Tahiti, dans son atelier. Peint en jaune et vert à l'avenir. Le cheval blanc. Ce célèbre tableau a été peint pendant son second séjour à Tahiti. Il adorait se promener dans les montants et les forêts de la Réa Périm. Ici, l'œuvre ne présente pas une scène rire, mais une vision imaginaire d'un paysage Tahiti, le cheval blanc, qui est traité du ventre de la végétation et qui a ressorti tout contaminant. Cet animal solitaire a vraiment un sens symbolique lié au prononce des Tahiti sur le passage des aînés, dans l'autre monde. La couleur blanche en Polynésie est liée à la mort et au culte des dieux. L'affirmation de sa réunité sur l'égard de ce tableau. Aréa, Aréa. Gouguin effectue un premier séjour à Tahiti, à partir de 1991. Ce tableau représentatif de ses œuvres, Ouvres et des secours. Aréa, Aréa fait partie de ses tableaux que Gouguin a tenté de vendre à son ouvre à Paris en 1993. Ses titres, en langue tahitienne, en agacent plusieurs. Gouguin possède Aréa, Aréa comme une de ses meilleures toiles, alors même jusqu'à la racheter lui-même à son départ définitif pour la Polynésie en 1995. Le repas. Peint à la première arrivée à Tahiti, ce bateau qui vise à peine la vie des îles est cependant complètement artificielle. Il ne s'agit pas d'un vrai repas, mais d'une mise en scène de deux registres distincts. D'abord, nature-vote au premier plan, à l'arrière-plan, trois enfants alliés, deux garçons et une fille. La nappe blanche, avec ses plis bien nets, rappelle Cézanne ou Monet. C'est loin de la réalité, car les repas et Tahiti ne se prennent pas à table. Les enfants placés ou ceux qui ont un accord d'ailleurs n'ont plus d'importance à ses mains devant eux, car leur regard est fuyant. Forme de Tahiti. Il est trop bouché typique de ses premières œuvres en Polynésie qui montrent des Tahitiens occupés à l'étage quotidien. Couguin, il mène de la ligne avec une parfaite sûreté, il l'a fait illégate et décorative. Il utilise une mystérieuse et harmonieuse géométrie. Une légère animation est créée à la fois par la dure mode presque monochrome au premier plan et par les rouleaux défermants sur le lingon au fond. Ces souhaits féminins contrastés sont influencés par les formes simplifiées de Monet que Gauguin a dit. Mais ses personnels, par leur graphisme puissant et leur tombe vif, annoncent déjà des effets colorés qui viendront avec Matisse et l'hymphobis. Et c'est sur ces mots que se termine la conférence d'aujourd'hui. Mais, ceux et celles de vous qui aimez les impressionnistes, vous avez sûrement été ressaisis jusqu'à tout ce soir. Parmi les gens qui attendaient de voir des tableaux des grand-mères, eh bien, les panêtres modernes vous attendaient sur votre appétit. Il faut bien comprendre, c'est que le Musée d'Orsay est un musée spécialisé dans les œuvres qui date entre 1848 et 1914. Cette période a été extrêmement productive surtout en France, où Paris est devenue pendant un certain temps la capitale de la biodiversité. Il faut bien le dire, Orsay est un musée fort agréable de visiter, et sa collection d'œuvres à cette époque dépasse toutes les autres par sa qualité et sa qualité. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501